Vraiment, ces deux frères ne manquent pas d'air. Voici qu'ils sont en train de revendiquer des places d'honneur auprès de leur ami Jésus. Et une telle demande indisposent fortement leurs autres compagnons de route, qui font part de leur indignation, car justement, peut-être, sont-ils eux aussi habités par ce désir tellement humain de reconnaissance. Ce qui est étonnant, de prime abord, c'est que Jésus ne rabroupa les deux fils de Zébédée. Il accueille avec bienveillance cette demande de Jacques et de Jean, car je crois qu'au fond, il aime les audacieux. « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Il n'est pas rare, dans l'Évangile, que cette question soit la première posée par Jésus à ses interlocuteurs. « On a parfois trop tendance à l'oublier. » C'est commencer par permettre à l'autre d'exprimer la profondeur de son désir. « Maître, nous voudrions. » Tel est le souhait de Jacques et de Jean, ses vrais amis, dont il connaît l'attachement. Et Jésus entend leur désir, comme il sait entendre le désir de toute personne qui s'adresse à lui, pour peu qu'elle ose lui exprimer. Il vient alors les aider à y voir un peu clair dans cette demande, tant ils n'ont peut-être pas compris le véritable sens de sa montée vers Jérusalem. En fait, ils ne savent pas vraiment ce qu'il demande, car il va être question d'acceptation de la souffrance, l'évocation de la coupe, et de plonger dans la mort, le sens du baptême, ce qu'Isaïe annonçait déjà. Et les deux frères ont tendance, peut-être de manière un peu inconsciente, de présumer de leur force. Nous le pouvons. La réponse de Jésus se fait alors un peu mystérieuse. Le pouvoir de vous accorder ces places d'honneur ne me revient pas. Il revient à mon Père. « Il y a celles et ceux pour qui ces places ont été préparés. » La suite de sa réponse, Jésus ne l'offre pas seulement à ses deux interlocuteurs, mais à l'ensemble des compagnons qui marchent avec lui. Il invite chacun à être un peu au clair, face au désir de pouvoir et de reconnaissance qui peut habiter le cœur. Car ne s'en sommes pas, nous aussi, souvent tenaillés, même au cœur de nos actions apparemment les plus généreuses, par ce désir de pouvoir, de reconnaissance, d'aura médiatique. « Pour Jésus, il n'est de pouvoir que celui de servir. » Puis, en cette année électorale, les candidats à l'élection présidentielle s'interrogeaient en profondeur. Leur désir est-il de se mettre en avant ou bien sincèrement de servir le peuple ? Rappelons que le mot « ministère » signifie étymologiquement « fonction de service ». Il en va de même dans l'Église. Lorsqu'il est question de ministère diaconal, de ministère sacerdotal, de ministère épiscopal, il ne peut être question que de servir. Combien d'abus de pouvoir aux conséquences dramatiques pour les victimes auraient pu être évités si, déclare, exerçant une fonction d'autorité auprès des enfants, n'avait pas trahi de manière scandaleuse l'enseignement de Jésus pour lui. Le sens de l'autorité réside dans le sens du service. Comme le dit si bien le pape François, « Servir, plus que toute autre chose, nous rend semblable à Jésus, qui est venu pour être servi, pour servir, et non pas pour être servi. » La qualité première du disciple du Christ, c'est d'être serviteur en particulier des petits et des pauvres qui sont à l'honneur en cette journée de refus mondial de la misère. Le chrétien, comme Jésus, est appelé à donner sa vie. Oh, entendons-nous bien, Il ne s'agit pas de vouloir jouer les héros, mais peut-être plus prosaciquement d'être capable de donner gratuitement de son temps. N'oublions pas qu'il est souvent plus difficile d'offrir dix minutes de son temps que de donner dix euros. Car, lorsque nous consacrons dix minutes de notre temps à l'autre, nous lui offrons dix minutes de notre propre vie. Aimer, et c'est particulièrement vrai dans le couple, dans la famille, comme dans toute communauté, c'est d'abord, je crois, accepter de donner gratuitement du temps à l'autre. Et s'il est un homme qui a parfaitement compris ce message, n'est-ce pas, Joseph, le patron de cette église magnifiquement restaurée, cet homme si humble, si discret, à qui Dieu a confié l'éducation de son fils. Il n'est de grandeur que dans le service. puisse ce repas eucharistique partagé en mémoire de Jésus qui s'est fait le serviteur de tous, nous donner la force de revêtir notre tenue de service lorsque nous exerçons des responsabilités sans attendre d'autres récompenses comme le chantent à la fin de leur veillée tous les scouts et dites de notre pays que celles de savoir que nous faisons sa sainte volonté. Amen. ! Sous-titrage Société Radio-Canada